Ce soir, c'est un jour particulièrement important pour notre association, l'AFGE, l'Association Française des Juristes d'Entreprise, puisque nous célébrons notre 40e anniversaire. Et c'est pour nous l'occasion de faire un tour d'horizon de toutes les actions qui ont été accomplies depuis ces 40 dernières années. Et nous le faisons en invitant sur la scène les présidents qui se sont succédés à la tête de l'AFGE et qui sont à l'origine de toute cette œuvre accomplie, cette œuvre considérable qui a permis aux métiers de Juriste d'Entreprise de se trouver là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire reconnu et installé au sein du monde des affaires et au sein du monde de l'entreprise. Donc c'est une journée très importante qui va être une journée de rétrospective, qui va être également une journée au cours de laquelle nous allons pouvoir rencontrer les différents responsables de l'association, mettre en exergue ce qu'ils ont accompli, que ce soit au sein des régions, que ce soit au sein des commissions thématiques et bien entendu que ce soit au sein du conseil d'administration. Alors c'est difficile de faire un bilan de 40 années. La manière dont nous allons nous y prendre au cours de cette soirée, c'est de visionner un film qui a été conçu par l'un de nos administrateurs, Philippe Cohen. Philippe qui nous a fait pas moins de 7 heures de rush, qui sont des interviews des différents présidents, présidents qui se sont succédés à la tête de cette association, mais aussi de jeunes juristes d'entreprise, de certains membres du conseil d'administration et qui vont pouvoir nous expliquer les grandes étapes qu'a traversée notre association. Alors ça commence évidemment à l'époque où le métier de juriste d'entreprise était tout à fait rudimentaire, n'était pas reconnu, n'était pas réglementé et nous en arrivons aujourd'hui, après 40 années, à un stade où il existe actuellement, comme vous le savez peut-être, un projet de nous rapprocher avec le métier d'avocat. Donc c'est dire qu'en 40 ans, beaucoup beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et beaucoup de choses ont été accomplies par les différents responsables qui se sont succédés. L'AFGE est aujourd'hui une grosse machine, elle a 3700 adhérents. Il faut lui faire poursuivre le chemin que mes prédécesseurs ont déjà tracé. Il faut continuer à la développer. Il y a plusieurs idées qui peuvent se faire jour. L'une des idées, c'est évidemment de travailler de façon plus étroite avec les autres organisations de juristes d'entreprise, puisqu'au fond nous sommes à une période où nous devons faire valoir ce qu'est notre métier, quel est le prestige de notre métier. Et l'AFGE, bien qu'étant l'association la plus représentative, n'est pas la seule sur le marché, donc ce serait intéressant pour nous de pouvoir bénéficier également de l'apport des autres associations. Il faut également penser au développement de notre association et des positions de notre association à l'échelon international, puisque là aussi il se passe pas mal de choses. Nous vivons dans un monde d'économie globale, donc nous devons faire entendre notre voix dans d'autres pays et dans d'autres organisations. Et puis bien entendu, il y a ces questions de rapprochement qui vont conditionner le futur de notre métier dans les années à venir. Merci. Merci.